Le chaos digital distribué vous présente maintenant, pas de POC, pas de fixe, une bien triste histoire sur la sécurité Bluetooth. POC, c'est Proof of Concept, et pas autre chose. Et on parle ici bien sûr de technologie. Donc, le sous-titre, c'est juste un même copy cassé dans la stack Bluetooth. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de corriger ça ? C'est une présentation par Yann Rouga qui va nous parler de ce qu'il a trouvé dans ses puces Bluetooth. À toi, Yann. Bonjour, je suis Yann Rouga, et le titre, comme on l'a dit, c'est « Pas de POC, pas de fixe ». Et je veux parler aujourd'hui de quelque chose que j'ai trouvé en termes de sécurité dans les puces Bluetooth. Je veux aussi parler de la méthodologie que j'ai suivie, ainsi que du processus de disclosure, de communication avec le fabricant. Alors, pourquoi est-ce que j'ai fait ça ? Pendant que j'étais à l'université, il y a eu un projet de patching de firmware, notamment sur les contrôleurs Wi-Fi de chez Broadcom. Et l'idée principale était qu'on pouvait implémenter un mode de monitoring sur le Nexus 5, ce qui n'était pas possible avant. Donc, ils ont construit tout ce système de patch pour le firmware autour, ce qui permettait de modifier le firmware. Et ça, comme conséquence, ça a eu que d'autres équipes ont pu utiliser cette technologie, notamment le Project Zero de Google pour l'exploit qui s'est appelé Broadbound, mais aussi par Quartz Club en aprile 2019. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. Quand vous faites du reverse engineering et que vous publiez ce que vous avez trouvé, d'autres peuvent aussi utiliser ça pour trouver des exploits. Et ça, c'est bien sûr uniquement ceux qui sont connus publiquement. Il y en a peut-être d'autres dont on n'a pas entendu parler. Donc, à CIMO, il y a pas mal de recherches à propos des contrôleurs Bluetooth de chez Broadcom, comme vous avez pu le voir dans la présentation précédente. Donc, il y a cet outil qui s'appelle Internal Blue, qui ajoute un système de debug au sein même des contrôleurs Bluetooth. Et on se confronte à nouveau au problème qu'on publie beaucoup de choses sur les contrôleurs Bluetooth. et on aimerait donc avoir trouvé les bugs avant les autres s'il y a des bugs qui sont un peu trop simples à trouver. Donc, un peu d'informations préliminaires. Le Bluetooth, vous le connaissez probablement déjà tous. C'est un protocole radio qui opère à 2,4 GHz, qui est principalement utilisé pour communiquer entre deux périphériques, peut-être plus. Par exemple, un téléphone mobile, un smartphone qui communique avec votre casque. Et ce que vous ne savez pas, c'est que... Ce que certains ne savent pas, c'est qu'il y a des périphériques mobiles avec le Bluetooth déjà activé. Et on peut s'y connecter par défaut. Donc, par exemple, vous pouvez utiliser L2ping, qui permet de pinguer sur la couche physique la périphérique Bluetooth. Donc, ça, c'est une surface d'attaque assez large, puisqu'on a accès déjà à toute la stack Bluetooth à travers ces paquets. Il y a aussi des protocoles plus bas niveau qui sont, eux, terminés dans le firmware et qui ne sont pas accessibles par l'hôte. C'est souvent des protocoles qui sont mal documentés et qui sont assez souvent sujets à des bugs. Donc, la plateforme qu'on va utiliser, c'est celle que je vous montre ici. C'est une board de développement de chez Cypress. Si on dit Cypress et Broadcom, j'utilise les deux termes plus ou moins de façon interchangeable, puisque Cypress a acheté Broadcom Wireless il y a quelques années. Donc, le copyright sur le firmware, c'est Broadcom dans les deux cas. Donc, cette board, on a aussi utilisé une board Bluetooth Flow Energy sur laquelle on peut exécuter du code C. Donc, on a un environnement de développement dans lequel on peut exécuter du code arbitraire sur le contrôleur en C. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'il n'y a pas de séparation entre l'application qui s'exécute sur le contrôleur et le firmware. Donc, c'est-à-dire que l'application qu'on écrit peut lire toutes les régions en mémoire du firmware. On peut lire la RAM, on peut lire la mémoire morte, la ROM, et on peut même l'attaquer. Alors, de plus, il y a des outils qui permettent d'utiliser, qu'on peut utiliser dans notre code en C directement pour interagir avec le firmware. Donc, l'environnement de développement a fourni... Enfin, l'environnement de développement publie directement les noms des fonctions, les variables globales, les registres hardware. Et ça, ça nous a rendu la vie beaucoup plus facile en termes de reverse engineering. Donc, parlons maintenant des protocoles Bluetooth importants ici. Donc, à droite, il y a un diagramme. En haut, vous avez l'hôte. Et en dessous, vous avez le firmware, en gros, là. Donc, ici, en haut, vous voyez qu'il y a un protocole L2CAP. Ça, c'est la couche la plus basse qu'on peut utiliser pour communiquer entre deux périphériques Bluetooth. Donc, ce protocole est enveloppé dans le protocole HCI, qui est un protocole de communication pour que l'hôte parle au firmware. Le firmware lui-même a des registres UART pour l'interface série, en vert. Et vous avez en dessous, en bleu, des composants pour le firmware multithreadé. Donc, ça, c'est des composants qui permettent d'implémenter plusieurs threads. En haut, vous avez BT Transport, qui est un thread qui est responsable du multiplexing, qui s'occupe du multiplexing des messages HCI. En dessous, vous avez le Link Manager. Donc, ça, c'est un processus qui génère des messages HCI et qui génère aussi des messages du Link Manager, du L2CAP, le protocole dont je parlais au début, qui est accessible par l'hôte. Et le Link Manager contrôle également quelque chose qui s'appelle le Bluetooth Cross Scheduler, le Scheduler Cross Bluetooth. C'est un composant indépendant qui est développé par Broadcom. C'est un scheduler spécifique à ces puces. Et donc, à chaque cycle Bluetooth, qui est environ 300 microsecondes, ce composant invoque cette fonction qu'on voit en bas à droite, Bluetooth Core Int C, donc toutes les 300 microsecondes. Et ça, ça s'occupe de plusieurs tâches critiques pour le protocole Bluetooth. Alors, un peu plus de background. Donc, j'ai parlé du projet Internal Blue que vous pouvez utiliser pour débugger des firmwares. Ce projet a été développé d'abord pour le Nexus 5, sur lequel il n'y avait pas de symbole. Donc, ils ont fait de reverse engineering de l'assembler en même. Et donc, même s'ils ont eu accès au Link Manager protocole, et même s'ils ont pu extraire les messages et envoyer des messages arbitraires, dans cette présentation, je vais parler d'autre chose. Je vais parler du projet Frankenstein, qui est un framework de patching en C qui est aussi ce qui a été utilisé pour révéler le Bluetooth Core Scheduler. Alors, pourquoi est-ce que c'est important ? Parce que si on regarde un paquet Bluetooth au niveau physique, donc au début du message, vous avez ce qu'on appelle le Channel Access Code. Ça, c'est simplement un identifiant entre deux périphériques. Ensuite, vous avez le header de paquets qui décrit globalement quel type de paquet est envoyé, parce que c'est un paquet de management, c'est un paquet de données. Ensuite, vous avez le header de payload, le header des données en eux-mêmes, avec notamment la longueur, les flows, etc. Et ensuite, vous avez la payload. Et le Bluetooth Core Scheduler, lui, n'a accès qu'à la payload. Donc, si vous avez accès à l'autre, vous pouvez écrire des paquets que vous voulez en L2CAP, et que vous pouvez envoyer aussi... Vous ne pouvez pas envoyer de paquets de management arbitraires. Mais si vous avez accès au Scheduler, vous pouvez envoyer des paquets de management, et pas que des paquets de données, vous avez accès à tous ces headers complètement librement. Donc, ça, c'est un endroit très intéressant, et on a pu trouver quelques bugs intéressants dedans. Alors, la principale technique qu'on a pu exploiter là-dedans, ça a été le hooking, c'est-à-dire que, comme on pouvait exécuter du code C dans le contrôleur, on pouvait ajouter notre propre mécanisme de hook, ce qui nous permettait de débloquer le firmware, et par exemple, de tracer les appels, ou d'extraire les arguments qui sont utilisés pour appeler cette fonction. et on s'en est aussi servi pour implémenter certaines attaques, puisqu'on voulait avoir accès au protocole directement au plus bas niveau. On s'en est aussi servi pour faire du fuzzing. Une des choses qu'on a fait assez tôt dans notre recherche, c'est qu'on a trouvé la fonction qui sert à copier les payloads du buffer d'envoi au buffer d'envoi hardware, et donc on a pu rajouter un hook sur cette fonction, et à ce point-là, dans l'exécution, on peut modifier le paquet qui est sur le point d'être envoyé, et notamment implémenter du fuzzing, par exemple. Donc c'est à ça que ça ressemble en pratique, c'est le code, le vrai code. Donc on ajoute un hook ici avec cette fonction BCS-DMA-TX-Enable-EIR. Donc ça, c'est une fonction qui est responsable pour envoyer les paquets à partir du send-buffer. Donc c'est une fonction qui va être appelée, par exemple, si vous faites un scan des périphériques de tous disponibles, cette fonction sera appelée pour envoyer la réponse. Donc c'est une fonction qu'appelée souvent et sur laquelle on a accès à beaucoup de données. Et on peut voir en dessous la fonction qui est invoquée avant la copie de ce paquet du buffer d'envoi au buffer d'envoi hardware. Et donc ici, tout ce qu'on fait, c'est qu'on rend aléatoire l'adresse Bluetooth, puis on inverse quelques bits aléatoires dans la payload et c'est tout. Donc moi, j'ai écrit ce code, je l'ai flashé sur le contrôleur et ensuite, j'ai commencé à scanner avec mon laptop et bam, ça a crashé le contrôleur de mon T430, mon laptop. Donc, ok, alors le problème ici, c'est que le T430, c'est un vieux laptop. le firmware date d'environ 2010, on n'est même pas sûr de quand il date exactement parce qu'on n'a pas vraiment regardé dedans. On a essayé la même technique sur des périphériques plus récents, même quelque chose comme un IQ5 qui est quand même relativement vieux maintenant, et ils n'avaient pas l'air d'être affectés par ce crash. Donc je me suis dit, ah, c'est peut-être pas utile de faire ça. Mais j'en ai parlé avec Giska et elle a dit, ah, peut-être que tu devrais regarder quand même. Alors, j'ai essayé de regarder mais je n'avais pas de symbole pour le firmware, donc c'était assez difficile de deviner ce qui se passait. À un moment donné, j'avais une image du crash et j'avais l'impression que ça ressemblait à une corruption du heap parce qu'il y a une image il aurait semblé qu'il y avait des fonctions qui étaient appelées qui manipulaient le heap et ça, c'est assez problématique parce que dans cette implémentation du heap, si vous avez un buffer overflow, vous pouvez réécrire un pointeur quelque part et ensuite, vous libérez le buffer et tout a l'air bien et un peu plus tard, vous essayez d'accéder à ces données corrompues et ça crash. Donc, c'est presque impossible de corréler le crash avec la cause du crash. Donc, on n'a pas eu beaucoup de chance avec celui-là mais du coup, on est passé à autre chose et on s'est intéressé surtout à l'émulation du firmware dans notre recherche. Donc, l'idée de base, c'est que le firmware est juste hard-codé et on peut peut-être extraire un état bien défini du firmware dans lequel on a tous les registres et toute la mémoire et restaurer les registres et essayer de réexécuter le code à cet endroit-là. donc on peut voir à droite le code où on essaye de faire ça. On a cette fonction XMeetState qu'on peut aussi invoquer dans un hook. Tout ce que ça fait, c'est que ça sauvegarde les registres sur la stack, ça sauvegarde le pointeur de stack à un endroit fixe en mémoire et ensuite on appelle la fonction XMeetMemory qui, elle, va d'abord désactiver toutes les interruptions pour qu'il n'y ait pas d'autres codes qui s'exécutent au même moment. On va envoyer toutes les régions de mémoire qui nous intéressent à l'autre. Donc, ça, c'est un endroit où il ne faut pas utiliser une fonction qui, par exemple, utilise le thread puisqu'on monopolise le thread BT Transport. Donc, on utilise juste les registres hardware pour faire notre dump de mémoire. Et donc, maintenant qu'on a dumpé la mémoire dans l'autre, on peut appeler la fonction de compte, de continuation, qui va simplement restaurer les registres à partir de cet endroit connu en mémoire et avec ça, on peut recommencer l'exécution. Alors, voyons ce que ça peut donner comme résultat de faire ça. D'abord, on a toute la mémoire ici, mais on n'a pas forcément dans l'UART. Donc, il faut qu'on fasse quelques modifications au firmware pour pouvoir l'exécuter. Donc, ça, c'est l'approche qu'on a prise. On a utilisé l'ébulliteur QMU-ARM parce que c'est plutôt pratique de pouvoir utiliser QMU. Donc, on a d'abord notre firmware, on a nos dumps de mémoire. Ensuite, on a pu convertir ça en fichier objet. On a pu faire quelques modifications, on a pu écrire du code en C qui existe dans le même espace d'adressage que le firmware. Donc, on peut aussi compiler ça pour en faire un fichier objet, un point O. Et, comme je l'ai dit avant, on a déjà la liste complète de toutes les fonctions, de toutes les globales, etc. Donc, on peut simplement linker notre code C contre le firmware qu'on a extrait de la puce. Et avec ça, on peut écrire du code C qui va s'exécuter dans le même espace d'adressage mémoire. Donc, on peut passer des structures de données, etc. Et simplement appeler le code du firmware. Donc, à la fin, on a notre code qui est linké. On peut en faire un fichier ELF. Et ce fichier ELF décrit l'espace mémoire d'exécution et le firmware. Et à la fin, on a rajouté une page supplémentaire dans laquelle se trouve notre code C qui, lui, fait quelques modifications dans la ROM et dans la RAM. Et on peut donc modifier les registres et faire ce qu'on veut ici. Donc, la première chose qu'on a fait, ça a été ajouter beaucoup de messages de debug pour qu'on puisse tracer le code et l'exécution pour qu'on comprenne ce qui se passe dans le firmware. et avec ça, on a pu implémenter le threading. On a pu aussi injecter et extraire des messages du protocole HCI. Et on a aussi pu injecter ou extraire des paquets directement au niveau physique sur la couche wireless. Donc, avec ça, on peut utiliser HCI. On peut attacher notre émulateur comme un périphérique Bluetooth dans notre OS. et on peut émettre des paquets qui vont être interprétés par le firmware comme si c'était des vrais paquets qui étaient arrivés sur les ondes et on peut voir comment ça se passe au niveau de l'OS. Et donc, ça, c'est ce que je vais vous montrer maintenant dans une démo. J'espère que ça va marcher. Donc, ici, je fais tourner Ubuntu. Vous pouvez voir ici, je vais agrandir un petit peu. Donc, là, vous pouvez voir que j'ai la configuration Bluetooth avec les paramètres. C'est l'écran standard de Ubuntu. Il n'y a pas d'adaptateur Bluetooth connecté à l'heure actuelle. Ici, j'ai Betemon qui tourne. Donc, on peut voir ce qui se passe au niveau HCI. Et j'ai aussi un watch qui me montre toutes les deux secondes HCI config qui montre qu'à l'heure actuelle je n'ai pas d'adaptateur Bluetooth. Et donc, ici, j'ai de la magie qui se passe. Donc, HCI attache le binaire, c'est mon émulateur que je peux faire tourner qui va automatiquement s'attacher à la stack Bluetooth de l'OS. Et je lui envoie simplement des données aléatoires au firmware que j'émule et je vois comment ça se passe. Et dès que j'exécute, vous pouvez voir qu'on a beaucoup de logs qui nous disent ce qu'il se passe typiquement. On peut voir dans Betemon qu'on a un nouvel adaptateur qui est actif et qui envoie des données. Et donc, ici, on peut voir même au niveau de Ubuntu que le firmware s'est identifié comme adaptateur Bluetooth et qu'on a commencé à scanner les périphériques disponibles. Et donc, on peut voir ici que l'adaptateur voit des frames wireless. Et on peut voir ici qu'on a des événements comme par exemple DeviceFound, un autre périphérique a été trouvé. et donc, bien sûr, on a aussi beaucoup de logs et avec un petit peu de chance, ouais, ah, bon, c'est une démo, donc bien sûr, ça ne marche pas. Mais, bon, je vais recommencer. Donc là, on peut voir que ça scanne pour essayer de trouver d'autres périphériques, d'autres paires. Bon, ce n'est pas bien grave. Donc, ce que vous pouvez voir, c'est qu'on a beaucoup de logs ici. Et une autre chose intéressante, c'est qu'on peut réexécuter un état du firmware qu'on a sauvegardé. Donc, par exemple, ici, on a un front-end web dans lequel je peux exécuter le firmware et voir encore plus de choses sur ce qui se passe à l'intérieur. Donc ici, j'ai le firmware compilé de telle façon que ça va simplement exécuter le firmware. avec les patches qu'on y a ajoutés. Alors, on peut voir que dans nos patches, on a des logs, de des bugs. On a par exemple des informations sur les context-switches, les allocations mémoires, etc. On peut aussi voir ici la mémoire pour voir quelles régions en mémoire ont été modifiées et quels symboles sont attachés à ces adressants mémoires. Et tout en bas, on a aussi une map de l'activité en mémoire où on peut voir quelles régions en mémoire sont exécutées, lues ou écrites. Et on peut même zoomer pour voir plus en détail. Et on a bien sûr les symboles qui sont annotés ici aussi pour nous dire quels symboles du firmware correspondent à ces adresses. Alors bon, désolé que la démo n'ait pas marché. Ce qui aurait dû se passer c'est qu'à un moment donné avec les frames de Device Inquiry, il y a un bug dans le firmware et à un moment donné vous auriez dû avoir une corruption du heap et on aurait dû avoir donc un erreur de heap corruption détecté, corruption du heap détecté. Et ça, c'est ce que vous auriez vu dans la console si on avait un peu plus de chance dans la démo. Donc j'ai ajouté quelques données de debug ici pour qu'on voit l'état du heap. Ok, et donc ici vous pouvez voir qu'on a une allocation à l'adresse de 109 hexadécimal octet et ensuite on fait une copie de ce buffer à l'adresse qui a été retournée avec une quantité de données qui est bien plus grande que 109 hexadécimal puisqu'on en voit 645 hexadécimal octet. Donc ça, ça nous donne ici dans le crash quelques informations sur où le crash s'est produit et ça, ça nous permet de débugger un peu les bugs dans le firmware. donc ça, c'était une CVE, une vraie CVE qu'on a signalé avec, donc la description de la CVE, c'était une corruption du heap pendant le device inquiry. C'est exactement le même bug que ce que j'avais eu sur mon T430 et le problème ici, c'est qu'on a un bug dans le firmware donc qu'on peut voir sur un firmware de 2010 mais aussi sur un firmware de 2018. Donc ça fait au moins 10 ans, peut-être plus, que ce bug est en production. Et ce qui est intéressant, ce qui est le plus intéressant, c'est que ce bug est à deux endroits. Il est à la fois dans le BCS, le Bluetooth CrossCellers, et dans le Link Manager. Et si vous regardez la source, ce qui se passe ici, c'est que d'abord, on extrait la taille de la payload en enlevant les trois bits les plus bas et en appliquant un masque sur la longueur. Et dans un autre thread, on alloue statiquement 264 octets de mémoire et ensuite, on fait un même copie dans ce buffer avec la taille qui a été calculée au-dessus. Donc, ce qu'on peut demander, c'est pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de check de la taille? Qu'est-ce qui se passe si on envoie un paquet plus long que les 240 plus 17 plus 8 octets? La réponse est rien, puisque la taille maximum d'un paquet est limitée par la représentation physique. Mais le bug intéressant ici, c'est que le masque de bits ici n'est pas correct. c'est 13 bits et non pas 10 bits comme ça devrait l'être. Donc, le paquet inclut aussi 3 bits qui normalement sont réservés pour une installation future et qui devraient être mis à zéro. Si vous mettez un seul de ces bits à 1, vous allez largement excéder la taille maximum et ça, ça va générer un buffer overflow. Alors, vous pouvez demander « Ok, j'ai un même copie qui cause un overflow, mais est-ce que je peux contrôler les données qui causent cet overflow? À quoi ça sert? » Et en fait, en regardant de façon un peu plus précise le firmware, j'ai utilisé un pattern qu'on peut reconnaître facilement dans la payload. Vous pouvez facilement reconnaître ici qu'en bleu, vous avez le paquet que j'envoie et pour une raison quelconque, il y a des morceaux du paquet qui sont dupliqués à la fin. Donc, même si on envoie juste 240 octets de mémoire, on peut quand même avoir un overflow incontrôlé ici et ça, c'est plutôt dangereux dans l'implémentation du scheduler parce que si on regarde à quoi ressemble la mémoire, le heap dans le système de threading, on a ici une liste, une free list qui contient tous les buffers qui sont free et si on a un overflow, on peut simplement corrompre un de ces pointeurs et rediriger la liste chaînée vers un emplacement arbitraire en mémoire et donc ce que vous pouvez faire avec ça, c'est que vous pouvez utiliser n'importe quelle adresse en mémoire comme un buffer valide. donc si on peut allouer trois buffers de suite, on peut réécrire n'importe quelle donnée en mémoire et aujourd'hui, il n'y a aucune mitigation de cet exploit. C'est-à-dire que toute la mémoire est accessible en écriture et en exécution. on peut réécrire n'importe quelle fonction dans la RAM, donc on peut exécuter le code arbitraire et si vous pensez à l'ASLR, les adresses aléatoires, bien vous rêvez, c'est du code embarqué, il ne faut pas y croire. Donc nous, on a construit une proof of concept qu'on a transmise à Broadcom. En avril de l'année dernière, on a signalé à Broadcom après deux semaines, on a demandé à Broadcom ce qu'ils faisaient. Ils ont dit qu'ils avaient trouvé ce bug en février 2018, qu'ils ont un correctif complet et qu'ils ont transmis l'information à tous leurs clients et que du coup, tout va bien. Alors, c'est pas mal comme poker face ici parce que nous, la board qu'on avait datait de 18 janvier 2018, et eux ont dit qu'ils avaient trouvé ce bug deux semaines après la release de la board qu'on utilisait. Donc, on a regardé ça d'un peu plus près parce que j'étais à peu près sûr que j'avais essayé le Samsung Galaxy A3 avec le patch level qui datait de juin 2018, donc bien sûr après février 2018, et qu'on avait aussi testé et trouvé ce bug sur le Samsung Galaxy S8 avec des patches qui dataient de mars 2019 qui à l'époque étaient très récents, et on a essayé même d'autres périphériques et on n'en a pas trouvé un seul qui n'était pas vulnérable à ce bug. Donc, on a demandé à Broadcom qu'est-ce qui se passe, Broadcom a dit je ne sais pas, normalement, on a donné les fixes à nos clients, c'est leur problème s'ils veulent appliquer le correctif. Donc, c'était bizarre parce qu'on n'a quand même pas trouvé un seul périphérique qui était patché jusqu'à ce que Giska achète un S10e, un Samsung Galaxy S10e, et on peut voir ici que dans le code, il y a de fait un check de la taille, ça check si la taille est plus grande que 240, si oui, on tronque à 240 octets, et donc ça, c'est un build qui date d'avril 2018, donc, de fait, ils ont probablement trouvé le bug en février 2018, mais, voilà, on a quand même dû signaler ça à tous les fournisseurs de téléphones et d'autres périphériques, on a contacté Google, on a contacté Apple, puisque les deux utilisent des puces Bluetooth, que ce soit Android ou iOS, donc Android a fourni des firmwares avec le correctif en août 2019, et Apple a aussi fourni en septembre 2019 et nous a donné de la reconnaissance publique, ce qui était sympa, mais pour nous, c'était plutôt stressant de devoir signaler ce bug, parce qu'on a vraiment dû demander à tous ces fabricants, est-ce que vous pouvez insister pour avoir un correctif pour ce bug d'exécution de code à distance qui est en prod depuis plus de dix ans, ce n'est pas comme ça que les choses devraient être. Et donc, maintenant, je veux parler un petit peu de ACL ou Asynchronous Connectionless, qui est un terme pour un type de connexion Bluetooth. Donc, ACL est une cible intéressante parce que c'est une des tâches les plus complexes dans le firmware. Ça inclut également l'implémentation du protocole de Link Manager dans lequel on s'attendait aussi à trouver des bugs. Et bien sûr, Jiska a aussi trouvé des bugs où il manquait un check de taille de copie aussi dans Link Manager. Donc, on a essayé différents types d'attaques. On a essayé du fuzzing de la stack Bluetooth. On a essayé de fuzer les paquets ACL directement. Alors, ça n'a pas marché parce que les paquets sont passés directement à la stack BT Transport, aux threads BT Transport. Et donc, ils ne sont pas interprétés par le Link Manager. On a aussi essayé d'envoyer des paquets d'Inquiry qu'on avait aussi modifiés avant qu'ils soient copiés dans les registres Hardware. Et aucune de ces approches n'a fourni de bug utile. Alors, pour nous, c'était plutôt surprenant jusqu'à ce qu'on trouve un crash dans le Nectus 5. Alors, c'était pendant ma thèse, mais bon déjà, ce n'était pas dans le scope de ma thèse parce que ma thèse était sur l'analyse dynamique de firmware et donc l'OS Android n'était pas vraiment le sujet. Je n'avais pas le temps de débugger ça. Et puis, on n'avait pas de symboles aussi, ce qui rend le débugging beaucoup plus difficile. Et puis, on pouvait voir aussi que le crash avait lieu ici dans le thread numéro 19 et que donc il y avait plusieurs threads qui s'exécutaient ce qui rendait les choses plus difficiles à analyser. Donc, j'ai laissé passer ça et je lui ai dit que c'était quelque chose qu'il faudrait tester plus tard. Mais donc, plus tard, on a de fait retesté avec ce même faiseur sur un S10e, un Samsung Galaxy S10e. Et on peut voir ici qu'on a aussi observé ce même crash alors qu'on n'y pensait plus vraiment, on avait plus ou moins oublié ce crash-là. Mais ce qui est bien ici, c'est qu'on a des symboles. Donc, on peut voir que le crash a eu lieu dans la même copie, dans l'ellipsé. Et on peut voir que le paramètre de taille qui est passé à la même copie a vraiment l'air d'être un nombre négatif. Et l'adresse ici a beaucoup de zéros, ce qui indique probablement qu'on a ici la même copie avec un nombre négatif et typiquement, ça va passer outre la fin d'une page ce qui va crasher les choses. Et donc, on peut regarder dans cette fonction Reassemble and Dispatch et on peut voir ici qu'il y a de fait une copie avec une différence entre la taille et si vous avez passé un offset, l'offset. maintenant que vous avez ça, vous pouvez causer un même copie avec des nombres négatifs dedans. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a au-dessus, avant d'exécuter ça, une protection contre les buffer overflow. Mais, en essayant du fuzzing, on s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs crashs dedans, notamment certains qu'on ne pouvait pas expliquer, comme celui-ci, où l'adresse est vraiment bizarre parce qu'on l'a réécrite en ASCII et le crash ici a lieu dans du code complètement différent. Tous ces crashs sont reproducibles, on peut les réexécuter. Donc, je suppose qu'il y a d'autres bugs ici. Mais regardons d'abord le code lié à ce bug-là. Donc, il faut regarder l'implémentation de la fragmentation dans le protocole L2Cap. Vous avez un paquet avec le header qui inclut un header et une payload et si la payload est trop longue, on peut fragmenter ce paquet. Donc, si vous envoyez ce paquet, vous pouvez juste envoyer un header qui dit c'est un paquet L2Cap qui est fragmenté et vous avez ici les 500 premiers octets par exemple et ensuite vous pouvez avoir un autre paquet qui dit maintenant voilà le reste des octets à partir du 500ème octet et donc quand le paquet suivant arrive, les données sont copiées à la suite de la payload et le code essaye de réassembler le paquet dans l'ordre. Alors, le problème, c'est que même copie fonctionne bizarrement sur Android avant la version 10 on n'a pas encore fait de signalement du bug mais il était possible d'exploiter ce bug sur Android 10 avant la version 10 et ça, ça nous permettait d'obtenir un shell avec le même utilisateur que le diamant Bluetooth sur Android à distance. Donc, on a écrit ce qu'on avait trouvé on a décidé d'envoyer ça à Google on s'est dit qu'on avait quand même regardé l'état des choses sur la branche master parce qu'on avait du code qui était un petit peu vieux parce que c'est ce qui tournait sur nos périphériques de test et en regardant ce qu'il y avait sur master il y avait déjà un commit qui corrigeait ce bug et ça disait clairement que la mauvaise taille de paquet pouvait causer de la corruption en mémoire et ce commit datait d'avril 2019 donc c'était un bug qui était assez vieux et ce qui est intéressant c'est que le fixe était visible sur master pendant plusieurs mois avant d'être appliqué sur une release mais ouais donc comme j'ai dit on a écrit un poc pour ce bug-là qui a été fixé qui a été résolu corrigé pardon en février 2019 donc le bug affectait environ 1,5 milliard de devices donc on a signalé le bug en novembre 2019 et le patch est arrivé le 3 février 2020 à exactement 90 jours après alors ce qui est intéressant c'est Google a eu besoin de 90 jours pour appliquer un fixe qui était déjà dans master alors ce qui est intéressant c'est qu'il y a des périphériques qui reçoivent des mises à jour que tous les 90 jours et il y a d'autres périphériques qui ne reçoivent pas de mise à jour du tout par exemple parce que le téléphone a plus de 2 ans et on a aussi été contactés par certains vendeurs du monde automobile certes fabricants automobile on ne sait pas vraiment comment marche leur cycle de patching chez eux donc ça c'est un problème toujours quand on a une chaîne d'entreprise parce que la première entreprise a besoin de 90 jours pour corriger le bug et la deuxième entreprise a besoin de 90 jours également etc donc signaler des bugs comme ça ça peut prendre très longtemps et donc en conclusion les exploits c'est fatigant on aimerait bien voir des vendors des fabricants qui corrigent les bugs sans demander un POC à chaque fois par exemple dans le cas de Broadcom ils avaient déjà trouvé le bug mais ils n'avaient pas corrigé le bug pareil pour Android le bug était connu mais il n'y avait pas de patch et on a toujours le problème de la distribution des patchs il y a toujours des périphériques qui ne peuvent pas être patchés ou simplement qui mettent très longtemps à être patchés parce qu'il faut du temps pour que le patch arrive entre les mains du consommateur final vous pouvez regarder les outils malheureusement la démo n'a pas marché mais le code source est disponible vous pouvez l'essayer vous-même et c'est avec ces outils-là qu'on a pu exploiter la vulnérabilité dans les puces Broadcom et c'est à peu près tout ce que j'avais et si vous avez des questions je serais ravi d'y répondre et si vous avez des questions vous pouvez les poser sur un pad qui est lié à partir du Farplan que vous pouvez trouver sur di.c3voc c3voc.de slash Farplan f-a-h-r-p-l-a-n est-ce qu'on est sur le stream ? alors première question quel sanitizer de heap a été utilisé pour détecter ces bugs ? alors c'était notre propre sanitizer de heap un qu'on a utilisé qui était basé sur celui de Threadex on a fait du reverse engineering sur le heap de Threadex et c'est assez facile pour nous d'écrire des tests assez simples qui permettent de savoir si le heap est toujours intact et on a aussi hooké les fonctions les plus intéressantes ce qui nous a permis d'insérer des tests pour savoir si le heap était toujours intact et d'afficher des messages d'erreur quand il y avait quelque chose qui ne marchait pas correctement et je devrais ajouter la SLR n'est pas possible sur un processeur Cortex-M3 la SLR est quelque chose qui est difficile à utiliser dans le monde de l'embarqué le DEP est peut-être utilisable Dead Execution Prevention mais pour ça il faudrait avoir des barrières qui rendent les mises à jour du firmware impossibles donc je ne pense pas que c'est quelque chose qui va être implémenté un jour il faut noter aussi que Broadcom a implémenté des vérifications de heap c'est probablement comme ça qu'eux ont trouvé le bug de leur côté mais ce n'est pas vraiment un système de mitigation d'exploits qui marche en réponse à ce bug je n'ai pas entendu la question je crois qu'elle est posée sur Mumble en même temps le héros n'est pas le héros lag beaucoup Alors, on utilise environ 100 peut-être 200 hooks qu'on a ajouté pour pouvoir faire du debug le nombre de fonctions qu'on a dû remplacer ce n'est pas tant que ça la plupart de ces fonctions c'est simplement des fonctions qui écrivent vers l'UART c'est simplement des fonctions qui prennent un buffer et une taille et qui copient ça vers l'UART et on peut simplement nous remplacer ça par un write vers la console pareil pour les lectures depuis l'UART il y a aussi des fonctions qui n'ont pas de sens dans notre implantation d'UART comme par exemple désactiver des interruptions donc ça c'est des fonctions qu'on ajoute désactivées et... il y a aussi toutes ces fonctions qui ont trait au matériel par exemple lecture ou écriture vers un registre matériel un registre hardware et pour moi tant que je peux écrire quelque part en mémoire ça me suffit donc si on a l'état de la mémoire et qu'on a des bonnes valeurs par défaut pour mettre dedans le code marche plus ou moins OK facilement pour lequel ? pour le Broadcom alors pour l'exploit Broadcom on a un repository Github un dépôt Github mais le concept pour Android n'a pas été publié pour le moment alors c'est parti pour l'exploitation c'est parti pour l'exploitation pour l'exploitation pour l'exploitation